Vous participez à ce rassemblement de soutien aux palestiniens qui a été interdit, quelle est votre réaction ? En fait aujourd'hui, concrètement il faut le dire, tout ce qui vient des quartiers populaires, toutes les organisations, toutes les manifestations qui sont organisées par les quartiers populaires aujourd'hui, elles sont interdites. Je veux dire, là cet été, encore cet été, on a voulu faire un rassemblement en mémoire d'Adama Traoré, on nous l'a interdit, en invoquant, donc c'est le 8 juillet, en invoquant qu'il y avait un trouble à l'ordre public par rapport aux révoltes suite à la mort d'un enfant de 17 ans quand même. Le 15 juillet, manif interdit, encore une fois pour les violences policières, aujourd'hui c'est la Palestine. Alors pour la Palestine c'est un peu particulier, puisqu'en fait depuis 2014, depuis Valls, ça a laissé des traces, puisqu'en fait il est quasiment interdit aujourd'hui d'exprimer dans la rue son émotion légitime avec un peuple qui est en train d'être massacré aujourd'hui en direct sur toutes les chaînes de télévision du monde. Donc selon vous, depuis Valls, les libertés ont largement chuté, et comment c'était dans le passé ? On pouvait plus facilement manifester pour le peuple palestinien ? Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui, il y a eu un tournant depuis le gouvernement Hollande. Hollande a clairement lancé, a ouvert la voie à l'autoritarisme qui est aujourd'hui en cours. Pour quelles raisons ? Pour une raison très simple, c'est que le parti socialiste est fidèle à sa politique, qu'il a toujours tenue et qu'il a toujours eu, vis-à-vis des quartiers populaires, vis-à-vis de la cause palestinienne, vis-à-vis de toutes les questions qui concernent la justice et la dignité envers les personnes racisées, c'est-à-dire que c'est la répression, c'est l'interdiction, et ils appliquent ce qu'ils ont toujours fait. Et je pense aussi que ça correspondait à un moment où les quartiers populaires montaient en puissance, où en fait ils étaient capables de réunir énormément de monde dans la rue, et en fait quand ils ont l'assurance qu'il va y avoir beaucoup de monde, et notamment des habitants des quartiers populaires, ils interdisent. Malgré tout ça, vous êtes là aujourd'hui. Pourquoi ? Comment ? On est là aujourd'hui parce qu'en fait c'est juste ridicule d'avoir peur et de ne pas venir se rassembler quand on regarde ce que vivent les Gazaouis. Je veux dire, c'est rien de venir à la place de la République, à Paris, dans une des plus grandes métropoles du monde, en comparaison de ce que vivent les Palestiniens là depuis quelques jours, mais même en comparaison de ce qu'ils vivent, les Gazaouis pour le coup depuis 16 ans, et les Palestiniens depuis au moins 80 ans. Que pensez-vous des récents événements justement ? Ce qui se passe aujourd'hui en fait c'est un peu, voilà, c'est-à-dire que nous qui sommes militants pro-palestiniens, on ne fait pas démarrer le récit au 7 octobre en fait. C'est-à-dire que pour nous, on s'est soulevés et on a toujours déploré les morts civiles, mais depuis toujours en fait, et depuis le début, et notamment depuis le début de la création de l'état colonial d'Israël en fait, qui est en fait le point de départ de tout ça en réalité. Et donc pour moi, ce que, voilà, on a malheureusement l'habitude de voir régulièrement Gaza être bombardés, les Gazaouis être massacrés, c'est devenu une habitude, et tout le monde s'y est habitué, à tel point que les gens n'arrivent pas à s'émouvoir là, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé. On le voit là, il aurait dû y avoir beaucoup, beaucoup plus de monde aujourd'hui. Justement, que pensez-vous du traitement médiatique de ce conflit-là, dans les médias français ? Là, aujourd'hui, ça n'a jamais été comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a atteint un niveau de propagande, on peut utiliser le terme de propagande sans aucun recul, sans vérifier les sources. C'est-à-dire que les journalistes ne font même pas leur travail, le travail élémentaire de recouper les sources. Des canons à eau ? Oui, des canons à eau, voilà. Donc là, ils ont clairement la volonté d'évacuer par la force la place. Donc voilà, c'est des images qui feront le tour du monde, en fait. C'est-à-dire que c'est la seule capitale du monde occidental, du monde libre, du bloc démocratique mondial, qui interdit des manifestations en solidarité, en soutien à un peuple massacré. Et on le voit avec des canons à eau, avec des gaz lacrymogènes. Et ça, ça ne restera jamais et ça, ça sera la honte, en fait. C'est ça qui restera.